Une vie difficile pour les vendeurs au détail et les clients du marché des quartiers périphériques, comme ici à Mota Carlos, où les légumes de production locale traînent sur les étals et sont voués au gaspillage. Faute d'acheteurs, nous dit cette vendeuse. C'est difficile de vendre les légumes en ce moment. Les tas que j'ai étalées depuis ce matin sont encore intacts. Il arrive que je ne vende rien le jour, car l'huile a augmenté. Le litre est passé à 2000 francs CFA. Les clients viennent parfois demander que je réduise le prix, mais je ne peux pas vendre le tas à 25 francs. Vraiment, il est difficile de voir gaspiller le légume invendu. A en croire celles qui vendent du poisson frais, l'instabilité du prix d'huile a un impact considérable sur l'achat d'autres denrées alimentaires. Nous sommes en santé, surtout nous sommes en santé, nous sommes en santé, nous sommes en santé, nous sommes en santé, nous sommes en santé. Moi je vends le poisson, mais depuis que le prix du litre d'huile s'est envolé, les clients n'achètent plus le poisson. Depuis ce matin, les tas de poissons sont là. Personne ne les prend à cause du prix élevé de la bouteille d'huile. Chez nous, le poisson s'achète bien lorsque les clients ont la possibilité d'acheter de l'huile pour griller leur poisson. Des prix qui galopent tous les jours, 2000 francs céphales au litre d'huile, le concentré de tomates et autres qui spéculent du jour au lendemain, les détaillants des marchés périphériques avouent être sur le fil chaque fin de journée. L'huile coûte 2300 francs, les bidules sont 2000 francs, la tomate aussi ça devient chère, la boîte 125, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend vraiment, on ne comprend pas. Tu as l'argent, c'est insuffisant, tu vas toujours arriver de faire le marché pour trouver au moins quelque chose que les enfants vont manger, même le riz ou les spaghettis. Comme on l'observe, l'augmentation des prix liés au contexte actuel a durement affecté la vente au détail, laissant tous les jours les vendeurs dans des ajustements de leur modeste capital.